Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire une présentation du cycle liturgique de Noël. Pour essayer de comprendre et d'apprécier le cycle des sept poèmes pour Noël de Sainte Élisabeth de la Trinité, on ne peut faire l'impasse sur la compréhension du cycle liturgique de Noël. En effet, c'est au sein de la célébration de ce cycle qu'Élisabeth composa ses poèmes. Les axes théologiques et liturgiques sont à mettre en lumière pour une juste appréhension des poèmes. Tout d'abord, faisons un retour aux sources. Attardons-nous aux origines. La première célébration de Noël à Rome remonterait aux alentours de 330. On en trouve trace au sein du chronographe de 354. Et cette fête a été fixée dès l'origine au 25 décembre. Par contre, contemporain du Noël romain, l'Orient, en particulier l'Orient égyptien, fixera quant à lui la date du 6 janvier. Mais une question vient tout de suite. Pourquoi cette différence de date ? Pourquoi cette préexistence de deux dates quasi contemporaines dans leur choix ? A l'origine, on pense que c'est à ces deux dates que l'on célébrait la fête du Natalis Invicti, c'est-à-dire la naissance du soleil invaincu et de sa divinité. Ou alors peut-être la fête de la naissance d'un dieu. En tout cas, la fête du Noël chrétien a été instituée pour se substituer à cette fête du calendrier romain du solstice d'hiver. Cependant, on ne s'attarde pas assez pour comprendre quelles sont les réelles motivations de cette substitution de culte. Il se trouve que depuis l'édit de l'empereur Constantin en 313, le christianisme est maintenant devenu un culte officiel dans l'Empire. C'est la fin des persécutions. La liturgie chrétienne va alors prendre un essor et une expansion considérable. Cependant, le christianisme doit alors faire face à une hérésie de taille. C'est ainsi que, convoqué par l'empereur Constantin lui-même, le premier concile œcuménique de l'histoire eut lieu à Nicée en 325. Ce concile va condamner l'arianisme et attester avec force que Jésus-Christ est à la fois vrai homme, mais surtout qu'il est vrai Dieu. Le christianisme va alors déployer toute une prédication, un enseignement, adoptant une posture de controverse pour réaffirmer la divinité de Jésus-Christ. C'est ainsi que la fête de Noël, en 330, aura pour racine profonde cette réaffirmation de la divinité de Jésus-Christ, surtout en faisant mémoire de sa naissance. Aidé par l'empereur Constantin, qui en 321 avait déjà rendu férié le premier jour de la semaine, le dimanche, le jour du soleil, le jour de la résurrection, Ce dernier influença pour que la fête païenne et surtout étrangère du soleil fasse place à une fête christologique où la lumière sera l'image, la divinité du Verbe éternel qui s'est fait chair en Jésus de Nazareth. Mais alors, pourquoi avoir choisi cette fête en particulier ? Pourquoi avoir choisi la fête du Sol Invictus pour célébrer Noël ? Revenons pour cela à son histoire. Pour cela, je prendrai appui sur les études de Jean Noiville publiées aux Revues des études anciennes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la fête du Natalis Invicti ne fait pas partie du culte romain. C'est l'empereur Aurélien, régnant entre 270 et 275, qui institua à Rome cette fête du Dies Natalis Solis Invicti, littéralement, jour de naissance du soleil invaincu. C'est l'empereur Aurélien qui en fixa la date au 25 décembre. On pense tout simplement que cette date correspond à la consécration d'un temple sur le champ de Mars de Rome consacré au Sol Invictus, probablement datant du 25 décembre 274. Ce temple fut d'ailleurs construit avec les restes de la conquête d'Émès et de Palmyre en Syrie par Aurélien. Par cette fête, l'empereur consacre son entrée dans la gloire de conquérant. C'est la naissance de son triomphe. C'est donc Aurélien qui importa à Rome, allant jusqu'à détrôner Jupiter et le panthéon officiel des dieux romains, cette fête du soleil, où l'on célèbre sa naissance au solstice d'hiver. L'empereur Aurélien semble introduire cette fête à Rome pour que la naissance du dieu soleil au moment du solstice d'hiver devienne le signe d'un renouveau, d'une restauration de l'Empire, d'un nouvel âge, d'une nouvelle naissance pour un empire nouveau. Mais surtout, Aurélien veut un culte nouveau, un culte neutre, se plaçant au-dessus des cultes de Rome et de tous les pays conquis. Ainsi, c'est Aurélien qui imposera à tout l'Empire cette fête du dies natalis solis invicti, avec sans doute quelques adaptations de calendrier suivant les provinces pour en assurer une unité nationale. Cependant, cet acte suscita colère et aversion de la part des Romains, non seulement pour ce culte nouveau qui détrôna la souveraineté de tout le Panthéon romain, mais aussi pour l'empereur Aurélien lui-même. Pourtant, en venant à Rome, Aurélien amène avec lui un héritage culturel complexe, fruit d'un admirable métissage culturel. Revenons vraiment maintenant aux origines lointaines de cette fête du dies natalis solis invicti. L'origine la plus ancienne proviendrait de l'Égypte, et en particulier l'Égypte de l'Ancien Empire. Vers moins 3000, nous savons qu'il existait une fête religieuse et une littérature théologique évoquant la naissance du dieu Ré, dieu solaire, et le plus important de toutes les divinités égyptiennes. Le dieu soleil Ré est en même temps le dieu créateur. Il semblerait qu'il se soit créé lui-même en ce nommant, comme il créera les éléments de la vie en les faisant sortir du Noun, l'océan primordial, l'eau primitive. D'ailleurs, la fête de la naissance du dieu soleil Ré avait lieu le premier jour de l'année, et qui correspondait d'ailleurs au premier jour du calendrier, soit le premier jour du premier mois de la saison de l'inondation des cultures par le Nil. On sait que ça se situe aux environs du 19 juillet, lorsque l'on pouvait observer le lever héliac de l'étoile Sirius que les égyptiens appelaient Soptis. Durant cette fête de la naissance, donc un qui avait lieu au moment de la première inondation du Nil, on y faisait des offrandes aux dieux et surtout aux dieux Rés. on faisait une procession de vases d'eau remplies de l'eau nouvelle du Nil, puisque c'était la nouvelle inondation, cette eau qui allait fertiliser les sols, donc on prenait cette eau nouvelle, on l'amenait en vase du fleuve jusqu'au temple, et dans le temple, suite aux diverses ablutions, avec cette eau nouvelle, on procédait à des rites d'illumination, des rites de lumière. Ainsi, avec cette fête de la naissance du dieu Ré, ce nouvel an égyptien, lorsqu'avaient lieu les inondations du Nil, pour fertiliser les sols, eh bien, les deux signes les plus beaux sont le signe de l'eau et de la lumière. Cependant, en étudiant les calendriers des fêtes religieuses égyptiennes, on peut se rendre compte de ceci, c'est que jamais la fixation d'une date religieuse du nouvel an ou de la naissance du dieu soleil Ré ne correspondait à l'observation de la course du soleil. Cette fête était à date mobile et elle n'était certainement pas célébrée à la période qui nous concerne, à savoir le mois de décembre. En Égypte, il n'y a pas de lien astronomique entre le sens de la fête et le positionnement observable du soleil puisque les égyptiens ne se souciaient aucunement des solstices et des équinoxes mais seulement de la course journalière du soleil. Par contre, vers moins 2000, on sait qu'il existe à proximité du solstice d'hiver une fête religieuse à date fixe célébrée le 6 janvier qui est en fait la grande fête de la naissance du dieu Aion enfantée par la vierge Corée. Et lorsque l'on relit les textes théologiques de cette fête, on peut se rendre compte qu'il y a de grandes similitudes avec les récits de la naissance du dieu soleil Ré. Alors, puisque l'Egypte nous a permis de mettre en lumière cet héritage de la fête de la naissance du soleil, quelle autre origine nous amènerait à cette coïncidence avec le solstice d'hiver ? Quelle culture porte en elle un attachement aussi calculé pour le solstice d'hiver dont les égyptiens ne se souciaient guère ? L'autre origine ancienne de la fête du Dies Natalis Solis Invicti vient de la Syrie. Nous savons que dans le dernier millénaire avant l'ère chrétienne, le culte solaire influencé par l'héritage égyptien était non seulement d'une grande importance, mais que le dieu soleil était le plus grand des dieux de la Syrie. D'un point de vue de calendrier, de fête religieuse, la date du solstice d'hiver par contre ne semble avoir aucune importance. A tel point qu'on se demande s'il y avait un culte solaire à cette période. Par contre, il existait une fête syrienne, domestique, populaire, a-religieuse, très importante, mais sans aucun lien avec une divinité. Seuls les astrologues pouvaient déterminer dans le calendrier en fonction de leur point d'observation au moment du solstice d'hiver, cette fête domestique, populaire, a-religieuse et que l'on nommait justement la grande naissance. À partir de cette date du solstice d'hiver, selon la tradition syrienne, les hommes grandissaient en taille et en sagesse. quant au démon, ils diminuaient. Si l'on regarde plus précisément peu de temps avant l'ère chrétienne dans l'Empire romain, il ne semblait exister comme fête religieuse à cette période du solstice d'hiver que la fête des calandres romaines, huit jours de fête et d'illumination après le solstice d'hiver faisant suite au saturnal, mais cette fête n'avait rien à voir avec un culte solaire. Ou bien, dans un autre registre, il y avait la fête juive de Hanouka, la fête des Lumières, avec l'illumination progressive des sept branches de la Ménorah, chaque jour après le solstice d'hiver en signe de purification du temple suite à sa profanation en moins 165 par Antiochus Epiphanes. Ainsi, c'est de la Syrie que nous devons la fête du naissance avec le calcul précis du solstice d'hiver. Mais ce n'est pas la naissance du Dieu-Soleil, ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête humaine, domestique, populaire, a-religieuse. Ainsi, faire progressivement se rencontrer, coïncider, dans une même fête, la naissance du soleil, héritage égyptien de la naissance du Dieu-Ré, avec le solstice d'hiver, tradition syrienne, ainsi, cette coïncidence semble être le fruit d'une démarche allégorique, savante, venant sans doute d'un milieu d'astronome et d'astrologue dont le degré d'érudition du cycle solaire est parfaitement connu et maîtrisé. Mais il s'agit surtout d'un métissage culturel entre l'Égypte, la Syrie et la culture romaine. Mais alors, d'où vient cette fête du sol invictus qu'apporta Aurélien ? Revenons à sa conquête. Il se trouva qu'au moment de la bataille à Palmyre et à Hémèze, Aurélien eut une vision, une forme divine à visage humain qui vint l'aider à être victorieux dans la bataille. Ce Dieu était-il Elagabal, le Dieu soleil de la ville d'Émèze dont le temple était déjà considéré comme une merveille de l'Orient ? Il se trouve que non, puisqu'Aurélien n'a même pas pris la représentation du Dieu soleil syrien d'Émèze pour orner le temple à Rome, mais des restes de Palmyre, à savoir les statues de dieux Bélos et Hélios qui ne sont même pas le dieu principal de la cité de Palmyre, à savoir le dieu Bel. Même les textes sacrés syriens de Palmyre amenés à Rome évoquent à peine le dieu soleil. En fait, le sol invictus est le dieu d'Aurélien. Son dieu soleil n'est pas le dieu soleil des autres et son culte est un culte romanisé du soleil, puisque dans le panthéon romain, il n'y a pas de culte au dieu soleil. Ainsi, Aurélien amène un nouveau dieu dans le panthéon romain, il amène un dieu étranger qui va détrôner Jupiter et ce dieu étranger, c'est un dieu soleil romanisé. Nous en avons la preuve parce que lorsqu'il fera reconstruire le temple du dieu soleil à Palmyre, il fera venir des prêtres de Rome et ne prendra plus les prêtres locaux pour en assurer le culte. Donc, Aurélien offrit un nouveau dieu, un dieu soleil. Nous sommes face à un syncrétisme romain, d'éléments à la fois égyptiens et syriens. La fête du Dies Natalis Solis Invicti qui l'institua probablement le 25 décembre 274 est en fait un culte complètement nouveau et syncrétique. Aurélien l'imposera à tout l'Empire pour que ce dieu étranger romanisé soit maintenant au-dessus de tous les dieux. On peut émettre l'hypothèse qu'au moment où Aurélien imposera à l'Empire cette fête pour se placer au-dessus de tous les autres dieux de l'Empire, il y a eu sans doute des influences de calendrier et des adaptations suivant les promises. Ainsi en Égypte par exemple, peut-être que cette fête nouvelle se substitua à la naissance du dieu Ayon né de la Vierge Corée fêtée le 6 janvier et nous aurions peut-être l'origine on va dire de cette double date quasi simultanée parce que peut-être que ce soit le 25 décembre à Rome ou le 6 janvier en Orient et en particulier en Égypte au moment de l'empereur Constantin on fêtait peut-être à ces deux dates une seule et même fête à savoir la fête du Dies Natalis Solis Signivicti que on a un petit peu plus ou moins déplacée pour assurer cette unité de l'Empire. D'ailleurs n'oublions pas que l'Empereur Constantin était un adepte de ce culte nouveau dont la caractéristique principale est le syncrétisme. Même converti au christianisme Constantin conservera cette tendance syncrétique. N'oublions pas qu'en octroyant un jour férié en 321 au premier jour de la semaine le jour du soleil c'est non seulement en faveur des chrétiens mais aussi du culte au Sol Invictus encore existant. Cependant en fixant Noël vers 330 en suppléant la fête officielle du culte au Sol Invictus du 25 décembre Constantin pose un acte de foi christologique. Pour lui le soleil invaincu c'est Jésus Christ ressuscité. c'est lui le soleil de justice comme chanta jadis le prophète Malachi. Et en fait transformer la fête du Natalis Invicti en fête chrétienne de la naissance de Jésus Christ sera un moyen pour réaffirmer la divinité de Jésus Christ et donc de lutter efficacement contre l'organisme. Mais il y a aussi un acte politique derrière cette substitution puisque la fête du Dies Natalis Solis Invicti a été instituée par Aurélien le 25 décembre 274 pour devenir un culte qui dans tout l'Empire va être au-dessus de tous les dieux pour en assurer bien évidemment une unité territoriale remplacer cette fête par une fête christologique c'est une manière de rendre le culte chrétien non seulement officiel c'est-à-dire reconnu mais de l'affermir en tant que religion d'état et de pouvoir lutter efficacement contre l'organisme. La fête de Noël remplacera partout dans l'Empire la célébration de la fête du Dies Natalis Solis Invicti ainsi tout aussi étonnant que cela puisse paraître c'est par la fête de Noël que le visage cultuel de l'Empire va changer. La fête de la naissance de Jésus Christ perpétue alors la dynamique de détrôner les idoles puisqu'à l'origine elle détrôna tout le panthéon romain. En somme faire mémoire de la naissance de Jésus dans l'histoire sera l'occasion de célébrer l'union hypostatique de sa divinité et de son humanité. Et surtout de réaffirmer sa divinité. Le soleil c'est le Christ la lumière c'est sa divinité. Il est vrai Dieu né du vrai Dieu comme dira plus tard le symbole de Nicée Constantinople. Nous oublions trop souvent que la fondation de la fête de Noël vers 330 se situe dans la dynamique de lutte contre l'arianisme et surtout comme la manifestation de l'élan du concile de Nicée qui veut réaffirmer la divinité de Jésus-Christ pour lutter contre toutes ces divisions qui menacent la stabilité de l'Empire plus que le souvenir de sa naissance dans l'histoire. Comme le montrait Don Bernard Bott dans son étude historique sur la fête de Noël et de l'Épiphanie on peut comprendre pourquoi dès l'origine les chrétiens d'Occident et d'Orient adoptèrent deux dates pour célébrer le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu à travers la naissance de Jésus. Pour Rome le 25 décembre le soleil c'est le Christ et la lumière c'est sa divinité. Pour l'Orient nous avions pu voir qu'en Égypte une fête fixe aux alentours du 6 janvier exista depuis fort longtemps fêtant la naissance du dieu Aion enfanté par la Vierge Corée. S'il est éventuellement possible que cette fête eût été choisie par les Romains pour être substituée en Orient par le culte nouveau d'Aurélien du Natalis Invicti il est par contre tout naturel que cette date soit dominante pour les chrétiens d'Orient eu égard aux accents avec la naissance de Jésus le fils de Dieu né d'une vierge la Vierge Marie. Par conséquent la thématique herméneutique de la naissance semble être la clé pour comprendre l'apparition presque simultanée de ces deux dates. À Rome le 25 décembre on insistera davantage sur la naissance c'est-à-dire Noël en tant que nativité alors que l'Orient le 6 janvier insistera davantage sur l'épiphanie mais attention l'épiphanie du verbe éternel c'est-à-dire la manifestation de la divinité de Jésus-Christ. Les plus anciens textes de l'Orient interprètent les récits de Luc comme de Matthieu à la lumière d'une épiphanie. L'épiphanie à Joseph l'épiphanie à Marie l'épiphanie aux bergers l'épiphanie aux mages etc. Que ce soit le 25 décembre imposé par Aurélien et choisi par Constantin pour être la fête du Januari Natus Christus in Bethlehem iude ou bien le 6 janvier héritier de l'Égypte et choisi en Orient pour être la fête de l'épiphanie sans doute dans la proximité du concile de Nicée nous sommes en présence de deux dates incontournables qui seront comme les deux poumons simultanés pour respirer et fêter le mystère de la nativité. D'ailleurs ces deux dates se mutualiseront progressivement puisque Rome accueillera la fête du 6 janvier vers la deuxième moitié du 4ème siècle par contre comme la tradition était beaucoup plus forte l'Orient mettra un peu plus de temps à accueillir la fête de Noël on sait qu'elle apparaîtra entre 370 et 378 pour la Cappadoce en 386 pour Antioch en 430 en Égypte et il faudra attendre les années 500 pour que la fête du 25 décembre apparaisse en Palestine de toute façon Noël ou l'épiphanie ont une racine commune celle de réaffirmer à leur manière la divinité de Jésus Christ dans le contexte conflictuel de l'arianisme après nous être attardés longuement sur ce premier point celui des origines voici un autre point alors que la rédaction des évangiles dit de l'enfance chez Matthieu et Luc expose la naissance de Jésus on peut tout de même se demander pourquoi le christianisme a attendu 330 pour que la fête de Noël apparaisse à Rome ou en Égypte alors que la fête de Pâques à la fois hebdomadaire par le culte du dimanche et la Pâques annuelle rythme et coordonne la vie liturgique de l'église primitive y a-t-il eu besoin de la crise de l'arianisme pour que les chrétiens réaffirment la divinité du Christ à travers la fête liturgique de Noël pour cela dans ce deuxième point il convient de faire ce détour sémantique sur le sens du mot naissance natale en latin ce terme ne désigne pas seulement la naissance de l'enfant le premier jour de l'existence dans le monde hors du sein de la mère à cela on peut comprendre ce que nous entendons aujourd'hui par anniversaire on peut considérer le terme naissance par anniversaire mais alors là ce serait très restrictif car le terme naissance natale en latin est en fait polysémique par exemple il désignait plus largement la glorification de l'empereur lorsque ce dernier accédait à la pourpre et que l'on célébrait son apothéose le terme naissance plutôt que de se restreindre à la mise au monde le jour de son existence désigne plus largement une mise dans le monde c'est à dire une entrée en fonction une entrée dans la gloire après avoir prouvé ses capacités comme lorsque l'on remet une médaille cela peut désigner en outre l'entrée dans un état dans une fonction c'est pourquoi les chrétiens du premier siècle considèrent justement la naissance comme l'entrée dans la gloire céleste de la résurrection au moment de la mort terrestre la naissance c'est le passage de la mort à la vie c'est passer de la vie terrestre vers la vie céleste la naissance est ainsi liée à l'entrée dans la gloire pascale dont la fête de Pâques et les rites de l'initiation chrétienne en sont des signes éloquents le baptisé qui va naître va devenir chrétien va passer de la mort à la vie par le bain du baptême et par l'onction de l'esprit il va entrer dans l'offrande éternelle de Jésus Christ dont l'eucharistie en sera la plus belle manifestation c'est pourquoi depuis les origines les chrétiens célèbrent bien une naissance mais liée à l'entrée dans la gloire pascale et non liée à l'événement qui perpétue l'anniversaire ainsi si en 330 les chrétiens se réapproprient la naissance en tant que mise au monde hors du sein d'une mère c'est uniquement pour l'appliquer au Christ mais avec un angle précis celui de la manifestation de la divinité Dieu s'est fait homme c'est le mystère de l'entrée de la divinité dans l'humanité dans le mystère de sa nativité Jésus révèle son état il est fils de Dieu et il l'est vraiment si le chrétien célèbre la naissance la nativité de Jésus c'est pour mieux mettre en lumière la gloire de la divinité qui se manifeste dans l'humanité dans cette incarnation dans cette mise au monde ainsi Noël Natale en latin est terminologiquement et intrinsèquement associé à manifestation manifestation apparition adventus avènement qui donnera d'ailleurs le nom liturgique de la préparation à Noël il est primordial de se rendre compte que le sens du terme naissance natale en latin est très proche de l'épiphanie orientale où l'on fait mémoire d'une manifestation pour une personne il y a naissance lorsqu'il y a manifestation de quelque chose d'essentiel et qui la constitue dans son être sa mise au monde sa vocation ses étapes constitutives ses prises de fonction sa mort etc par exemple pour Jésus il y a naissance pas uniquement pour sa mise au monde à Bethléem mais aussi la venue des mages sa présentation au temple son baptême par Jean ses premiers miracles autant d'événements que l'on retrouvera dans le cycle de Noël à partir de la seconde moitié du quatrième siècle on peut constater qu'à Rome la fête de Noël mettra davantage l'accent sur la naissance de Jésus l'Orient est resté sur l'idée de manifestation de la divinité par contre durant cette même période Occident et Orient s'accordent pour terminer le cycle de Noël par la fête du 2 février 40 jours après Noël pour Rome ou bien le 14 février c'est à dire 40 jours après l'épiphanie pour l'Orient à travers la fête de la purification de Marie ou présentation de Jésus au temple qui va devenir une véritable fête de la lumière c'est à dire celle de la divinité du fils véritable union nuptiale entre le Christ et l'église et c'est en 542 que l'empereur Justinien fixera définitivement la date du 2 février comme clôture du cycle de Noël c'est toujours dans cette seconde moitié du 4ème siècle et début du 5ème siècle que l'on voit apparaître en Gaule une durée de trois semaines de préparation ascétique aux fêtes de Noël sorte de carême de Noël pourrait-on dire initialement là pour préparer les baptêmes administrés à l'épiphanie selon Saint-Hilaire enfin toujours vers le 5ème siècle en Égypte on verra s'associer la fête du baptême du Seigneur au cycle de Noël avec l'importance que revêtait jadis le rôle du fleuve pour la naissance du dieu soleil Ré lors du nouvel an aux alentours du 19 juillet on peut penser que l'instauration de la fête de l'épiphanie le 6 janvier aux alentours de 325-330 jouera une influence pour cette reconfiguration et ce déplacement de l'importance du fleuve à cette période de l'année dont Bernard Bott montra que le jour de l'épiphanie avait lieu la sanctification des eaux du fleuve donnant l'occasion à de baptêmes solennels ce lien liturgique épiphanie baptême atteste un réinvestissement et une évangélisation par les chrétiens d'orient de vestiges très antiques de la culture égyptienne émanant des rites liturgiques liés à la naissance du dieu soleil en juillet mais en les reconfigurant complètement le baptême est une épiphanie à travers l'expression celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le on y reconnaît le mystère du verbe de dieu qui se manifeste et se rend audible dans ce mouvement initié en égypte et depuis le 6e siècle les chrétiens d'éthiopie par exemple encore aujourd'hui célèbre Tim 4 où l'on fait mémoire solennellement du baptême du seigneur comme une somptueuse épiphanie avec bénédiction du fleuve et de nombreux baptêmes par immersion cet héritage de l'orient sera intégré plus tard à la liturgie romaine cela a été intégré comme on accueillerait un présent d'un mage venu d'orient si le baptême est une épiphanie il met en lumière ce que la théologie appelle sous le vocable de divinisation c'est-à-dire être participant de la nature divine de Jésus-Christ ainsi se complètent mutuellement Noël épiphanie baptême comme les trois axes principaux du cycle de Noël qui se terminent le 2 février par la fête chrétienne des lumières si les chrétiens célèbrent à Pâques la divinisation de l'humanité autant à Noël elles célèbrent la divinité qui se manifeste dans l'humanité après avoir terminé ce deuxième point je voudrais vous présenter un troisième point où il faudrait reconsidérer le lien Pâques-Noël et je dis bien le lien Pâques-Noël et non Noël-Pâques comme on le dit trop souvent en effet avec tout ce que j'ai pu dire dans les deux premiers points on peut voir que la fête de Noël se comprend à la lumière de la fête de Pâques et le cycle liturgique de Noël préparation et solennité va se conjuguer s'organiser en écho avec le cycle de Pâques carême et fête qui lui est d'ailleurs antérieure cela se retrouve dès 450 dans les sermons du pape Saint Léon le Grand où se manifeste toute la profondeur théologique et liturgique de Noël dont le cycle est déjà complexe en effet dès 450 on sait qu'il existe la messe des vigiles le 24 décembre au soir centrée sur la généalogie de Jésus il existe la messe de la nuit le 24 décembre au milieu de la nuit centrée sur l'annonce des anges l'épiphanie fête au berger la messe du jour le 25 décembre la plus ancienne est centrée sur le mystère du verbe éternel qui se fait chair à travers le prologue de Saint Jean et puis dès 450 on sait qu'il y a une sorte d'octave dans le prolongement de la fête de Noël avec la mémoire de Saint Etienne le premier martyr le premier qui est né dans la gloire pour sa foi au Christ la naissance de Saint Jean l'évangéliste la mémoire des saints innocents pour le pape Saint Léon le Grand Noël est un mystère à part entière qui nous met en contact avec les prémices du sacramentum pascale du sacrement de Pâques voilà pourquoi il est plus logique de dire le lien Pâques-Noël que le lien Noël-Pâques Noël nous aide à mieux nous préparer et à comprendre Pâques c'est la naissance humaine où se manifeste la divinité du fils de Dieu qui met à notre portée la source de notre propre filiation surnaturelle c'est-à-dire la divinisation qui est le fruit du sacrement de Pâques finalement avec les sermons de Saint Léon le Grand on assiste au même phénomène que pour les évangiles de l'enfance ces derniers ont été composés pour préparer le lecteur au mystère central qu'est le mystère pascal récit de la passion et de la résurrection qui sont les plus anciens la liturgie a suivi le même mouvement c'est à la lumière du cycle de Pâques que l'on organisa le cycle de Noël afin que ce dernier puisse préparer les fidèles qui le célèbrent à mieux comprendre les célébrations pascales il y a une cohérence mutuelle entre le sens de l'incarnation et le mystère pascal celui qui prendra chair sera celui qui s'offrira pour le salut du monde après avoir esquissé ces trois parties que pourrais-je dire pour terminer c'est le début du sixième siècle qui ajoutera la messe de l'aurore 25 décembre au lever du jour centré sur la venue des bergers pour adorer celui qui est né le cycle complet des quatre messes de la nativité vigile nuit aurore et jour date de ce début du sixième siècle ensuite toujours au sixième siècle on ajoutera l'octava domini le 1er janvier la fête de la maternité divine de Marie comme jour d'octave de Noël il s'agit en fait d'une pratique orientale qu'au lendemain de Noël on fasse une commémoraison mariale elle est d'ailleurs considérée comme la première fête mariale de l'histoire de la liturgie romaine dans la suite du concile d'Éphèse qui en 471 donna le titre de mère de Dieu à la Vierge Marie il s'agit de la conséquence théologique de la réaffirmation doctrinale de la divinité du Christ au concile de Nicée en 325 à la deuxième moitié du sixième siècle l'avant romain apparaît passant de six à quatre semaines avant le 25 décembre et contrairement à la dimension exclusivement ascétique de l'avant de la Gaule l'avant romain tout en conservant une dimension ascétique est avant tout une attente eschatologique en fait l'attente joyeuse de la fête de la nativité oriente les chrétiens vers le retour glorieux du Christ à la fin du temps en attendant la fête de la naissance de Jésus Christ le chrétien est alors placé dans l'attente de la parousie c'est à dire la résurrection finale son dies natalis par excellence à l'époque de Charlemagne on généralise au cours de la semaine préparatoire à Noël le chant des sept antiennes eaux de l'avant qui sont non seulement une synthèse du plus pur messianisme de l'Ancien Testament mais une énumération des titres divins du Verbe incarné à travers ces antiennes on attend on invoque par un véni la manifestation du Verbe éternel ou à travers le mystère de l'incarnation l'annonce des prophètes va prendre chair en Jésus de Nazareth en lui s'accomplit l'écriture et le Verbe se manifestera on se prépare à accueillir la manifestation du Verbe éternel pour mieux se préparer à entendre la parole qui ressuscitera les morts et qui jugera le monde à la fin du temps ce cycle d'antienne permis également de lutter contre l'arianisme et de réaffirmer la divinité de Jésus Christ en somme tout chante la lumière et le Verbe éternel par conséquent l'analyse et la présentation des éléments les plus anciens du cycle de Noël nous montre que la perspective est centrée sur le Verbe éternel c'est à dire le mystère de la divinité du Fils elle confirme le contexte doctrinal où la célébration du mystère de Noël à travers ce cycle qui s'élabore progressivement est là pour confirmer la foi des chrétiens et réaffirmer que Jésus Christ est vraiment vrai Dieu et vrai homme ce n'est que bien plus tard que le cycle de Noël se concentrera sur l'humanité de Jésus Christ en conclusion le cycle de Noël que connaît Sainte Élisabeth de la Trinité durant toute sa vie chrétienne est majoritairement constitué dès la fin du VIe siècle puisque nous y retrouvons l'avant de quatre semaines avec la semaine préparatoire les quatre messes de Noël une forme d'octave avec la fête de Saint-Étienne le 26 décembre la fête de Saint-Jean l'Évangéliste le 27 décembre la fête des Saints Innocents le 28 décembre nous y retrouvons le dimanche de l'Épiphanie puisque le 6 janvier n'étant pas un jour férié il est ramené au dimanche nous y retrouvons la fête du baptême du Seigneur fixée au 13 janvier soit sept jours c'est à dire une octave après le 6 janvier jour antique de l'Épiphanie et bien sûr la fête de la purification de la Vierge Marie ou présentation de Jésus au temple qui le 2 février va clôturer le cycle de Noël Elisabeth de la Trinité connue d'autres fêtes plus tardives comme la circoncision en effet selon l'Écriture huit jours après la naissance on va circoncire l'enfant et lui donner son nom et ainsi on peut constater que depuis le 8ème 9ème siècle le 1er janvier soit huit jours après Noël au lieu de l'antique fête de la maternité divine on va la remplacer par la fête de la circoncision du Seigneur puis il y a le lendemain le 2 janvier la fête du Saint Nom de Jésus en effet si le 1er janvier on fait mémoire de l'événement de la circoncision où on donne le nom de l'enfant alors il est tout à fait normal que le lendemain on fasse une fête en l'honneur de ce nom de l'enfant en l'honneur du nom de Jésus pour reprendre l'expression de Saint Paul dans son cantique aux Philippiens au nom de Jésus tout genou fléchi au ciel sur terre et aux enfers cette fête est apparue au 17ème 18ème siècle par contre la fête de la Sainte Famille n'était pas encore instituée elle n'était qu'une fête bornée au Canada à l'époque où vécu Elisabeth de la Trinité il faudra attendre 1921 pour que cette fête soit étendue à toute l'église catholique par contre ce que l'on peut constater pour le cycle de Noël que connue Elisabeth de la Trinité c'est que l'ensemble des dimanches entre l'épiphanie et le 2 février font entendre les péricopes d'évangiles considérés comme des épiphanies des manifestations du verbe éternel c'est à dire les manifestations de la divinité de Jésus Christ et ces manifestations préparent la compréhension du mystère pascal en voici la progression et le résumé le premier dimanche après l'épiphanie on faisait entendre les noces de Cana c'est à dire l'annonce du mystère eucharistique les noces de Cana sont dans l'évangile de Jean au chapitre 2 les versets 1 à 11 le deuxième dimanche après l'épiphanie on fait entendre le 8ème chapitre de l'évangile selon saint Matthieu les versets 1 à 13 là où Jésus guérit par sa parole non seulement les juifs mais les païens à travers le centurion c'est l'annonce du mystère de la rédemption mais de la rédemption pas pour un peuple élu mais une rédemption universelle le troisième dimanche après l'épiphanie on entend toujours de l'évangile selon saint Matthieu le chapitre 8 les versets 23-27 là Jésus apaise la tempête par sa parole cela annonce la victoire sur la mort cela anticipe bien évidemment le mystère de la résurrection le quatrième dimanche après l'épiphanie on entend les paraboles du royaume selon saint Matthieu en fait ces paraboles sont entendues sur deux dimanches le quatrième et le cinquième dimanche après l'épiphanie le quatrième dimanche après l'épiphanie on entend la parabole du bon grain et de l'ivraie et cette parole en fait annonce que la parole de Jésus jugera le monde à la fin du temps évangile selon saint Matthieu chapitre 13 les versets 24 à 30 quant au cinquième dimanche après l'épiphanie on entend les deux autres paraboles sur le royaume la graine de Sènevé et le levain dans la pâte et là c'est l'image de la parole de Dieu qui féconde la terre en souvenir de la prophétie d'Isaïe qui disait que ma parole descendra du ciel et elle ne me remontera pas sans avoir fécondé la terre on trouve ça dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13 des versets 31 à 35 donc vous voyez si on résume ce cycle biblique on a l'annonce du mystère eucharistique les noces de Cana l'annonce de la rédemption universelle l'annonce de la résurrection sur la mort l'annonce du jugement dernier et tout ça pour dire que le verbe éternel est toujours en train de féconder la terre donc ce cycle biblique est vraiment en train de déployer toutes les manifestations et prépare bien évidemment au sacrement pascal l'eucharistie la mort de Jésus sur la croix c'est là que nous sommes guéris la résurrection sur la mort la parole où Jésus nous jugera à la fin du temps et cette parole qui est toujours à l'oeuvre par la prédication évangélique par le sacrement de l'église tout dernier point il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Elisabeth de la Trinité vivait les crèches étaient montées durant tout le cycle de Noël on les montait le 24 décembre et elles restaient dans les églises jusqu'au 2 février c'est donc à la lumière de toutes ces découvertes que l'on va maintenant analyser et commenter le cycle des 7 poèmes de la Nativité qu'écrivit sainte Elisabeth de la Trinité on pourrait se demander sur quels aspects de la Nativité elle était concentrée est-ce qu'elle était plus concentrée sur l'humanité ou la divinité de Jésus Christ ensuite héritage lointain de l'Orient égyptien comment évoque-t-elle le lien entre Noël, Épiphanie, Baptême qui constitue le socle fondamental du cycle de Noël mais ceci est une autre histoire à bientôt et à bientôt ! Merci.